Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 15 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc aujourd'hui on va continuer bien sûr nos études, finir un semestre, faire un week-end, se concentrer sur nos relations et les compétences. C'est parti, on va retrouver notre famille Bloom. On se retrouve vendredi matin à 5h. Notre petite ambre est en train d'étudier, de réviser, mais il faudrait peut-être arrêter ma chérie. Voir pour t'occuper de ton animal, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va pas, Citron ? Pourquoi il est tout orange ? Ah là là, j'ai peur. En vrai, je me demande si dans cet épisode, Citron ne va pas nous quitter. Ça me fait très très peur. Alors sinon, notre couple favori, il est en train de faire dodo, bien sûr. Nous, on a faim, donc on va aller prendre des restes. Et aujourd'hui, elle va passer l'examen final de deux de ses cours. Elle a déjà rendu une super dissertation et elle a fait une super présentation. Voilà, j'ai joué un petit peu en off pour avancer par rapport à ses cours. En plus, là, on va être dans le week-end, donc elle va pouvoir faire des activités, voir son chéri. Et il faut aussi qu'on fasse le relooking de... Ah non, je suis pas prête de faire le relooking d'Éloïse et de Mathieu. Mais il faut, il faut, il faut qu'on comprenne qu'ils ont vieilli. C'est plus les mêmes qu'avant, quoi. Ambre, je sais pas encore si j'ai envie de lui faire un relooking. Je pense qu'on lui fera le relooking quand elle passera jeune adulte. Alors, par rapport à Ambre, elle a développé la peur d'être jugée. Je trouve ça incroyable, sachant que sa mère est juge. Donc, écoutez, on verra comment ça l'affecte. Pour l'instant, j'avais enregistré Embrasser Langoureusement Alexandre. Donc ça, on va le faire ce week-end. Là, elle est très confiante, elle croit en elle. Bon, tout va plutôt bien. Je pense qu'elle pourrait peut-être faire un peu de yoga. Vous avez été beaucoup à me dire, ouais, ce serait trop cool qu'Ambre fasse du yoga. Alors, les parents, quand ils vont se réveiller, ça va aller manger un petit bout, moi, je vous le dis. Et il a besoin de social, Mathieu. Alors, Mathieu, il va aller papoter avec notre animal d'amour. J'aime trop que ce soit la couleur bleue, la deuxième génération. Là, j'avoue que le jaune, il y en a un peu trop. On n'en peut plus. On va passer au bleu, voilà. Sinon, au niveau de ses compétences pour notre petite Ambre. Elle a 600 violons, 2 en comédie, 2 en recherche et débat. Alors, culture selvadoradienne, c'est parce qu'elle a mangé un plat. Danse et bien-être, elle est 1, photographie 1, pêche 1, écriture, elle est presque 7. Donc ça, c'est génial. Jeux vidéo 3, fitness 3, piano 8. Donc elle peut... Oh, 8 ? Elle peut commencer à composer ? Oh, il faut qu'on fasse ça. Peinture 1, puisqu'elle a fait un peu de peinture. Malice 1, logique 5, cuisine 6, bricolage 1, jardinage 2, charisme 5 et ski 1. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? L'examen final est dans une heure. Il est peut-être encore temps de potasser. Non, mais elle a assez révisé. Mais non, il ne va pas bien. Ok, alors, déstresse. Tu vas aller te prendre un bain. Ça va te faire un bien fou. Voilà, ça va te détendre, ma poupette. Tout va bien. Tu vas aller réussir ton examen. Il ne faut pas avoir peur comme ça. Aussi, il fait très très froid parce que, ben, voilà, c'est l'hiver. Il neige et tout. Donc, j'ai allumé le feu. Notre petite Héloïse, il faut que tu viennes là. Tu vas tout récolter. On ne peut toujours pas désherber. Il y a toujours ce fameux bug. C'est un petit peu tristoune. Là, il faudrait pulvériser de l'insecticide. Pour Mathieu, il a toujours peur de la mort. Ah ben, génial, ça. On va leur faire leur relooking. Oh, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Donc là, Ambre, elle va finir son premier semestre. Mais pourquoi tu ne peux pas aller prendre ton bain que je t'ai dit ? Va prendre ton bain, bon Dieu. Oh là, attends. Elle a cours dans 28 minutes, son examen. Je voulais que ça la déstresse. Et elle doit aussi faire pipi. Ok, ok, tout va bien se passer. Elle va réussir. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Allez, allez, allez. S'il te plaît que ça descende là. Ok, c'est bon. Allez, fais pipi. Et va à ton cours. Ça va le faire. Ça va le faire. Meuf, tu es super confiante. Tu es bien préparée parce que tu as étudié. Tu as le trait de caractère. Crois en toi, confiance. Là, tout va bien se passer. Ok, Ambre, c'est ton premier semestre. Elle va valider 4 cours sur 12. Pétard, on en a encore pour très longtemps, sincèrement. Dépêche-toi d'aller en cours. Allez, hop, hop, hop. Non, ne te lève pas les mains, on s'en fout. Va en cours. Va passer ton examen. Ambre est partie à l'école. Je ne peux rien faire pendant l'examen. Triche à l'examen. Dormir en cours. Non, on va la faire être normale. Notre petite Héloïse. Tu vas nous faire une petite toile, hein ? Allez. Toile classique. Grande toile classique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il est avec Citron, bébou ! Je ne suis pas prête, en vrai, à leur faire le relooking. Mais il faut, en vrai, il faut vraiment que je fasse le relooking. Parce que là, ils font encore trop jeunes. Ils font... Ils devraient avoir plus de la cinquantaine, là, presque. Ils ne la font pas, quoi. Ils ne font pas la cinquantaine. Donc, il va falloir qu'on change ça. J'attends qu'elle revienne de son examen. Mathieu fait du yoga. Mais regardez-moi ça, comme il est musclé. Enfin, c'est dingue. Il est combien en fitness, Mathieu ? En niveau 7 en écriture pour Ambre. Ah oui, c'est vrai que quand tu vas en cours, ça t'augmente aussi tes compétences. En fitness, il est 6. Ah oui, il n'est quand même pas si mal en fitness, hein. Bah, il a pris exemple sur sa chérie, sur sa femme. D'ailleurs, j'ai l'idée de faire un renouvellement de vœux quand ils seront vieux, vous savez. J'aimerais vraiment beaucoup faire ça. En fait, je ne suis pas prête à accepter. Mais il faut, il faut. C'est comme là, on a toutes nos petites photos. On voit Ambre, bébé, enfant. Oh là là, Ambre a rendu ses devoirs pour secours avec beaucoup d'assurance. Ok, bon. Vous savez ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on va aller faire le relooking maintenant. Parce qu'il faut accepter que Héloïse et Mathieu vieillissent. C'est normal, c'est dans l'ordre de choses. Ce qui va se passer, je pense que ça va être la couleur de cheveux. Ouais. Oh my god, Mathieu ! Wow. Ok, allez, la couleur de cheveux est changée pour Mathieu. Bah, en fait, il est musclé, mais je pense qu'il a pris aussi un peu de poids, hein. Là, quand on le voit dans le cuss, il n'y a pas que du muscle. Je pense qu'il y a aussi du poids. Mais cette tenue, je la trouve bien. Alors, peut-être pas le pantalon. Et les chaussures, on peut peut-être changer un petit peu. Je vais voir quel pantalon mettre. Non, mais si, par contre, il a pris du poids, en fait. Il n'est pas juste musclé, il a pris du poids. Bah, tu m'étonnes. Ah oui. Non, mais regardez-moi ses jambes ! Oh, je ne l'avais pas vu comme ça ! C'est vrai que c'est bien qu'on aille des fois dans le Créin Sims pour voir à quel point les Sims, bah, sont différents, finalement, de quand on les voit en jeu. Bah oui, il a vieilli, c'est normal, hein. On prend du poids quand on vieillit. Je ne sais pas quoi lui mettre comme pantalon. Bah, ça, c'est un pantalon du jeu de base, mais vous savez quoi, ça passe. En termes de chaussures, allez, je vais changer, ça sera autre chose. Je vais lui mettre ces baskets, là. Oh non, mais là, ça fait un petit papier, on dirait ! Alors, c'est quoi sa deuxième tenue ? J'aime beaucoup ce sweat, mais bon. Alors, ça, c'est pas mal, ce pull, parce qu'il y a du jaune et du bleu. Mais juste, il faut qu'on change le pantalon. Mais ça fait penser, bah, à sa génération, enfin, à la génération de sa femme, et à celle de sa fille qui arrive. Alors, par contre, niveau pantalon, là, on part sur quoi ? Ça, peut-être. Non, mais là, oh non, mais il est trop mignon, Mathieu ! Alors, ça, le haut, j'aime bien, j'ai envie qu'il le garde. Par contre, le pantalon, pareil, ça lui va plus, hein. Ah, il y a un petit jean, pourquoi pas un petit jean ? Allez, ça me va. Et la quatrième tenue, c'était quoi ? Ça lui va bien, allez, on lui laisse. Tenue habillée, oui, ça lui va bien. Non, mais, non, mais il a vieilli, Mathieu, c'est pas possible. Bon, sa tenue de sport, vas-y, on lui laisse. Dodo, oh, il gardera Ad Vita Aeternam, son peignoir. Mathieu, on l'a toujours connu en peignoir, il va garder son peignoir. La tenue de fête, pourquoi pas. Maillot de bain, temps chaud et temps froid. Est-ce qu'on pourrait pas changer temps froid ? Allez, c'est validé pour Mathieu. On passe donc au relooking d'Éloïse. Alors, Éloïse, elle fait pas... Bon, elle fait pas vraiment la quarantaine, là. Non, mais son visage, elle a aucune... Elle a aucune ride, quoi. J'ai pas envie de lui faire un gris poivre et sel. En plus, elle est blonde, de base. Pour sa couleur de cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, elle peut se teindre, hein. Non, mais il faut qu'on comprenne qu'elle a vieilli, là. Les cheveux blancs. Est-ce qu'elle accepterait ses cheveux blancs ? Ou alors, elle fait un blond platine parce qu'elle commençait à avoir des cheveux blancs. Et comme ça, on passe à un blond platine. Et pourquoi pas, ça me paraît être une bonne idée, moi. Et j'ai envie de lui faire une coupe un peu plus courte. Comme quand on a démarré, au final. Parce que c'est vrai qu'on lui a fait laisser pousser ses cheveux. C'est cette coupe-là qu'elle avait... Elle l'avait, mais en étant blonde, comme ça. Oh, mon Dieu ! Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé que ce serait ce carré un petit peu ondulé. Voilà, voilà. Et pour les sourcils, je pense qu'il faudrait un peu les éclaircir. Alors ça, c'était déjà le gris poivre et sel, mais je pense qu'il faudrait les éclaircir encore un peu. Oui, j'ai pas envie de changer son maquillage. Allez, peut-être juste le rouge à lèvres. Je lui ai changé le rouge à lèvres. Waouh, ça change beaucoup, là. Bon, allez, maintenant, les tenues d'Héloïse. Faut que ce soit un peu moins jaune, quoi. Légèrement. Pour sa première tenue quotidienne, j'ai décidé de mettre cette robe-ci avec des talons jaunes, forcément. J'aurais bien aimé avoir la robe en jaune, mais je ne l'avais pas. Donc on reste sur des tons un peu blancs, crème. Ça va donc dans sa génération. Pour la deuxième tenue quotidienne, franchement, cette tenue de sport lui va parfaitement, donc elle va la garder. La troisième tenue quotidienne, c'est sa tenue de travail, donc oui. La quatrième tenue quotidienne. Là, il faut qu'on change un petit peu. Cette chemise qui vient avec aloué, est-ce qu'elle pourrait être pas mal ? J'ai trop envie qu'elle garde les converses. Allez, au moins, pour cette tenue-là, ce sera chemise avec cette jupe longue. Ok. Et pour la cinquième et dernière tenue, on avait ce style-là. On pourrait changer le haut, je pense. J'aime beaucoup ce haut-là. Et cette fois-ci, elle n'aura pas ses converses. Elle aura une autre paire de chaussures. Après, elle est très aussi sportive, donc souvent, elle a beaucoup de baskets. Ah, mais je ne sais pas si je lui remets des baskets ou pas. Allez, ça fera l'affaire. Ok, ça change tellement. J'aimerais bien qu'elle ait un petit trait en plus, mais je crois que je ne peux pas modifier. Y rajouter, vous savez, des petites marques de vieillesse, mais ça se verra quand elle sera plus vieille, quoi. Elle est très très jeune, c'est... Voilà. Ok, et ben voilà, on a fait le relooking de Mathieu. Bon, Mathieu, ça se voit un petit peu plus qu'il a vieilli, quand même. Oh my god ! Et d'Éloïse ! Elle est rentrée de son premier examen. Le deuxième est dans deux heures, techniquement. Je pense qu'elle va se divertir en faisant un peu de piano. Voilà, ça la détendrait. Et si elle compose un morceau, elle peut commencer à composer. Et ben écoutez, on va essayer de composer un morceau péchu. Parce que pour son aspiration, il faut qu'elle compose quatre morceaux au total. Éloïse vient de finir un chef-d'oeuvre ! Bravo Éloïse, on va vendre ça 2300 ! Ça fait très bizarre qu'elle ait les cheveux blancs. Enfin, c'est pas un blanc blanc, c'est un blond polaire plutôt. Ah, mais j'ai pas modifié ces autres tenues ! J'ai oublié ! J'ai complètement oublié de modifier les autres tenues. Bien sûr que non, là, t'as pas les cheveux comme ça, poulette ! Oh là là ! Elle peut avoir les cheveux attachés, par exemple, ce petit chignon-là, pour la tenue de fête. Pourquoi pas ? La tenue de fête, cette robe-là. Ouais, mais peut-être des chaussures un peu différentes. J'ai mis cette paire de talons, mais la robe, elle est iconique, il faut qu'elle la garde. La tenue de sport, oui. Tenue de dodo, faudrait qu'on lui mette le même chignon que tout à l'heure. Voilà, tenue de fête, c'est parfait. Tenue maillot de bain, c'est parfait. Tenue temps chaud, ça me va toujours. Et tenue temps froid, il faut qu'on lui remette le petit chignon. Voilà, c'est bon, on a fini le relooking. On a notre petit couple qui parle. Oh là là, ils ont vieilli les cocos. C'est trop bizarre. Oh, le kiss. Elle pense à une voiture ou un voyage, elle. Aller à Soulani, ça pourrait être sympa, moi, je dis ça, je dis rien. Ils vont aller faire crac-crac tous les deux. Parce qu'elle est en train de faire du piano, et donc, ça va, quoi, tranquille. Elle est stressée pour son examen qui commence dans combien de temps ? 25 minutes, ok. Elle a cours dans 10 minutes. Bon, eh ben, composer un morceau, vous m'avez dit que ça allait être très très dur et très très long. Donc, j'espère qu'on y arrivera un jour. Ils sont en train de faire l'amour ici. Coucou, voilà, voilà. Ils savent que leur fille fait du piano. Voilà, maintenant, elle va aller à son examen. Tu n'entends rien, ma chérie, tu n'entends rien. Oh, pétard, elle est mal à l'aise. Ok, elle est partie à l'examen. Très bien. Eux, ils ont fait leur galipette. Oh, ils schmoutent. Oh non, le crac-crac. Oh, beurk. Va prendre une douche. Et puis après, pipiroum. Faudra vider la litière salée. Elle, comment elle va ? Elle, ça va. Bah, écoute, elle fera pipi là. Est-ce qu'on a des trucs à faire ? Elle va aller vendre sa toile. Et on n'a rien à récolter. On peut juste désherber à l'infini. Et ça, c'est un peu relou. On ne va pas se le cacher. Non, mais regardez Citron qui vient aux toilettes. Voici votre chat. Il vient tout le temps aux toilettes ou pas quand vous y êtes. Mathieu, il a un petit peu faim. Oh, oui, vendre un chef-d'oeuvre. Mathieu, il a un petit peu faim. Il va aller prendre un bout. Ok, on est à 147 000. On est vraiment bien. Allez, elle va faire une petite toile. Elle travaille pas aujourd'hui ? Non, elle travaille dans 4 jours. Et lui, c'est pareil, je crois. Ouais, grave. Mathieu, il pourrait nous faire... Mais t'es qui, toi ? Péter, j'en peux plus ! Oh, ça me gave. Allez, c'est bon. Franchement, par contre, je suis désolée. Ils avaient dit qu'ils avaient réglé les bugs. D'accord ? Par rapport à la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est verrouillée. Sauf pour les membres du foyer. Mais elle est verrouillée pour les autres, là. Ça me saoule. Ambre a rendu ses devoirs pour secours avec beaucoup d'assurance. C'est bon ! Elle a fini son cimestre, là, bientôt. Elle aura les réponses quand ? Je sais pas. Elle a besoin de social. Écoutez. Ce qui va se passer, très clairement, c'est qu'elle va aller papoter avec son papa. L'enlacer tendrement. Illuminer la journée. Lui dire que ça s'est super bien passé. Que franchement, elle pense qu'elle a géré ses examens. Et après, elle pourrait peut-être passer l'après-midi avec son chéri. Ça pourrait être sympa. Ah, il a l'air d'être content, son papa. Mathieu a l'air d'être assez content. Ouais, il est fier ! Ah, je suis trop contente ! On va inviter notre chéri à aller sur un des terrains de Brightchester puisque, bien sûr, j'ai changé les terrains de la map et vous allez voir qu'ils sont trop, trop cools. On va à la salle commune de l'UDB ! Voilà la salle commune. Donc, elle ressemble à ça d'extérieur. Franchement, super belle. Le nom du créateur est affiché et est écrit en description. Quand on arrive à l'intérieur, je vais mettre les murs pleins. On a ici une sorte d'entrée avec un petit panneau. Les toilettes, juste là. Et là, de quoi s'installer. Et ici, à la droite, on a plein de bureaux avec ordinateur. Là, on a la salle de débat. J'ai changé la couleur des lumières là parce que ça me stressait. À gauche, on a la zone cafétéria. Super chic ! Genre, on se ferait un peu dans la belle et la bête avec les couleurs rouges. Quand on monte, on arrive ici sur une pièce détente, jeu, chill. Et d'ailleurs, on pourrait y aller avec notre chéri. Ça pourrait être sympa. Là, on a de nouveau des toilettes. Ici, on a une pièce pour faire des robots. Ça, je ne sais pas du tout faire. Là, on a de quoi faire du piano. C'est parfait pour elle. Il y a aussi violon, guitare et pour chanter. Comme ça, on va pouvoir, je pense, pendant les encore deux semestres qu'elle doit faire, venir souvent ici pour s'entraîner plutôt que d'être tout le temps à la maison. Elle prend petit à petit son envol. Et là, on a la salle d'art de peinture. Voilà, voilà. Et là, on peut jouer sur console. Je pense qu'on va aller avec notre chéri, là, jouer ensemble parce que ce truc-là de lama, je l'ai fait très rarement et j'ai bien envie de revoir un peu ce gameplay. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une activité ? J'ai entendu comme des feux d'artifice. Oh, ça a été décoré, regardez ! Ils sont en train de jouer tous les deux. Ok, pour l'instant, Alex en digère. Allez, Ambre, qui va gagner ? Ambre, elle est trop confiante. Ambre, calme-toi. J'aime trop Ambre et voir les jeux dans les jeux. Ok, bravo, Alex. Ambre, toujours aussi confiante, mais c'est dingue ! Ah, je pense qu'Ambre va perdre. Je sais pas, je le sens pas. Non, Ambre, tu peux gagner. Tu peux le faire, Ambre. Non, 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 non. Ok, 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 ça va. Ah, j'ai peur. Yes ! Ambre a gagné ! Il a perdu Alex ! Il a trop le seum ! Je pense que vous allez faire autre chose. Vous allez ici jouer au ping-pong, au jupong, non, au ping-pong, contre notre chéri ! Allez, moi, je veux qu'on fasse un petit moment où on passe du temps avec notre chéri. Voilà, on se rapproche. C'est important. C'est un petit couple d'amoureux très proche quand même. Et je répéterai jamais assez à toutes les personnes qui me mettent en commentaire. Oui, on veut pas des histoires d'amour parfaites, blablabla. Il y a dix générations, on a même pas commencé la deuxième génération techniquement, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des dramas. Mais c'est pas prévu que les dix générations aient des dramas. Parce que sinon, ça sert à rien, c'est toujours répétitif, finalement. Vous me direz, ah, mais il y a que des dramas ! Donc, attendez ! Soyez patients et patientes ! En vrai, je suis déjà triste d'avance de ce qui va se passer. Ça me saoule ! Mais en plus, vous demandez-vous des dramas ! Ok, pour l'instant, il y a un 1 de partout. Concentrons-nous sur le présent. Nous ne nous concentrons pas sur le futur. C'est comme dans la vraie vie, hein. Faut se concentrer sur le présent. Ok, donc là, il a deux Alexandres et nous, on a un. Allez ! Est-ce que ça augmente une compétence ? Ah, il a trois ! Ah, il est trop fort. Il a quatre ! Wow ! Ah, c'est qu'en final, trois 1 ! Ok, ça va compter comme ça. Très bien ! Oh, ils vont se faire un bisou ? Ah non, ils se sont serrés la main. Embrasse-le ! Amour, intimité physique. Embrasser. Parce que je crois qu'elle veut faire ça. Embrasser l'angoureusement. Comment on fait ? Ah, mais l'angoureusement, il faut qu'on aille quelque part, je crois. Ah, embrasser quelqu'un l'angoureusement dans le placard. Ok, on va faire ça. Ok, ils vont se bécoter. Où ça ? Mais attendez, mais je ne connaissais pas cet endroit. Ah, mais c'est en bas. Ah, c'est en mode sous-sol. Ah oui, il y a une salle de sport. Oh, mais il est génial, ce terrain. On a une salle de sport. On a une piscine. On a les douches. Et là, là, il y a un placard. Il y a un sauna, carrément. Mais non, je n'y crois pas. Oh, les coquins ! C'est qu'un bisou, normalement. Ils ne font pas crac-crac. Normalement, c'est qu'un bisou. Normalement, c'est qu'un bisou. Composer un morceau de piano. Ouais, bah, on va essayer de le faire, ce morceau. Est-ce qu'elle peut continuer de le composer, par exemple, ici ? Par contre, elle schmoute un peu. Donc, on va aller prendre une petite douche. Écoutez, on prend notre douche. On va aller manger aussi un bout, je pense, parce qu'on est un petit peu faim. Commander à manger... Poulet rôti. Oh, là, j'ai trop faim de poulet rôti, mama. Ok, il est 17h, elle va commander un bout. Est-ce qu'il y a une activité dehors ? Je ne crois pas, hein ? Ah, si, là-bas ! C'est quoi, ça ? C'est du club Vive Brichester ? Oh, elle pourrait peut-être essayer de les rejoindre ? Bah, elle commande à manger, elle mange, puis après, elle va aller voir le club, hein ? Son chéri est peut-être parti. Écoutez, je ne sais pas trop où il est. Mais en tout cas, ils sont passés à un bon petit moment ensemble. Ils se sont bien amusés. Allez, ici, ensemble, il n'y a pas. Donc, ça veut dire qu'il a dû rentrer chez lui. Oh ! Oh ! Note finale ! A plus, à plus, à plus, à plus ! Wouah ! Elle est trop forte ! Ambre, c'est une tête, après, hein ? Ok. Bah, il faut qu'elle se réinscrive, bien sûr. Donc, le même diplôme, avec 4 cours, forcément. Voilà, langue et littérature. On est reparti. Ah, par contre, je n'ai pas redemandé de bourse. Est-ce que c'est ok ou pas ? Ah, j'ai toujours les bourses. C'est bon. Ok, on s'est réinscrits. Venez, on va faire une petite présentation amicale. Taper dans la main. Pulvériser de la peinture puante. Prendre un selfie avec la mascotte, pourquoi pas. Vous aviez envie qu'on rejoigne un club, donc ça pourrait être sympa qu'on essaye. Ah, c'est vive Britechester. Vive Britechester. Ah non, c'est adversaire de Britechester. Ah, mais c'est une compétition, en fait. D'accord. Ok, elle arrive pour prendre un selfie. Niveau 9 en cuisine pour Héloïse. Oh, mais tous les plats qu'elle a dû faire. Il a refusé de faire un selfie avec nous ? Bah, on va faire une présentation avec lui. Ah, mais non, mais il n'est pas avec nous, c'est vrai. C'est avec lui qu'on doit faire le selfie de la mascotte. Ce n'est pas notre adversaire, lui. Ah, je suis bête. Bon, est-ce que tu veux bien faire un selfie avec nous ? Bah oui. Trop bien. Wouh. Trop cool. Bon, c'est un peu bugué le club, là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah, Héloïse qui nous appelle. Quand vas-tu venir nous voir ? Ok, elle est en train de nous attendre, quoi. Allez, on rentre à la maison. Maman nous appelle. Il est en courant. Il est 19h40. Voilà, elle était un peu en mode activité, mais t'es quand même mineure, poulet. Donc, tu rentres à la maison. Voilà, Ambre, allez, hop. Je ne sais pas pourquoi, il y a écrit « Aspiration terminée ». Héloïse vient de réaliser son rêve d'avoir une famille qui réussit. Ah, mais parce qu'elle a fini un semestre, ça a compté comme si... D'accord, ok, je ne savais pas. Alors, attendez. Elle va aller faire un petit pissou. Hop, hop, hop. Et elle va faire des devoirs. Là, je vais remettre le panneau juste là. Très bien. Et après, elle ira dormir, notre petite ambre. Pour Héloïse, tu vas nous reprendre ton paysage. Ah, on peut faire se reproduire les grenouilles. Bah, allez, hop. Je tente. Bon, ça ne rapporte pas grand-chose, mais ce n'est pas très grave. Citron est dans le verre. Il est heureux. Tout va bien. Et pour Mathieu, bah, tout a l'air de bien aller aussi. Ah, j'ai l'impression que quelque chose s'est cassée en haut. Qu'est-ce qui s'est cassée ? Les toilettes. Allez, hop, hop, hop. Mathieu à la rescousse. Mathieu réparateur. Elle va tellement me manquer, Héloïse. Attendez, elle devient vieille dans combien de temps ? Je ne suis pas prête. Mentalement, émotionnellement, je ne suis pas prête. Mais qu'est-ce que tu foutais de voir ici ? Et Citron qui débarque. Oh, chouchou. Ok, ambre va au lit. En se réveillant, elle fera ses autres devoirs. Nous, on vend la toile 700. Allez, elle a fait une petite figure en mathématiques, puisque, bah, elle est concentrée. Pourquoi pas ? Citron qui va dormir, bien sûr, dans la chambre d'ambre. Oh, j'ai peur. Je ne sais pas quand Citron va nous quitter. Ah, il faut qu'on fasse la lessive, là. C'est important. Il y avait des vêtements qui traînaient par terre, donc hop, 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 à la lessive. Let's go ! Et après, c'est dodo, hein. Mathieu et Ambre se sont endormis. Héloïse a fini sa toile qu'elle vend. 122 ? Oh, c'est pas grand-chose, là, effectivement. Est-ce que t'es fatiguée, Héloïse ? Héloïse, tu vas aller te laver les dents. Voilà. Et puis après, t'iras faire un petit somme. Il est 23h. C'est un horaire raisonnable. Et demain, j'aimerais bien, comme on est le week-end, on est samedi, qu'on aille pour fêter le semestre réussi d'Ambre à Soulanie. Oui, on pourrait aller à Soulanie, là où elle a été techniquement conçue. Ambre se réveille à 1h du matin. Oh là là. Bon, c'est pas grave, écoutez. Elle a besoin de faire ses devoirs, ça lui fera du bien. Elle est un peu stressée, elle se dit Oh là là, si on part à Soulanie, il faut que j'ai fini tous mes devoirs avant. Il y a Citron juste à côté, bébou. C'est bon, elle a fini tous ses devoirs, donc ça, c'est parfait. Tu fais quoi avec Citron ? Ah bah, dans la chambre des parents, super. Ah, Mika, j'aimerais beaucoup que tu joues avec un pointeur laser, mais si tu le fais dans la chambre des parents qui sont en train de dormir, ça va me faire vraiment rire. Elle le fait dans la chambre des parents. Oh là 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 là. Allez, le social, il remonte, il remonte. Poupette, retourne dormir en vrai, non ? Niveau 6 en charisme pour Héloïse. Mais comment ça, t'augmentes le charisme en faisant dodo ? Je suis en bas là. Oh non, la machine s'est cassée ! Et bien sûr, Mathieu va réparer ça. Le linge d'intérieur, il va être sale alors. Donc les parents, ils sont réveillés à 4h30. Bon, ça va, 4h30, ça va. Il y a un peu de soleil, regardez dehors. Enfin, pas tant que ça, mais c'est surtout les lumières de la ville. Ambre, allez, allez, réveille-toi, ma petite. Oui, oui, oui. Et ensuite, vu qu'elle a fait tous ses devoirs, elle pourrait peut-être commencer à s'entraîner pour sa présentation, réunir les informations, ça pourrait être sympa. Mathieu qui mange à côté de sa fille. Oui, ils sont trop choux. Hé, tu es vraiment venue nous voir, comme tu l'avais dit, tu es vraiment une bonne fille, on t'aime. Alors de 1, c'est trop mignon. Mais de 2, elle habite, en fait, chez vous. Ils sont trop mignons ! Alors Ambre, elle aime les pensées profondes. J'ai eu le petit message qu'il m'a proposé de le valider. Il fera un peu de yoga, Mathieu, il est presque 6h du matin. Héloïse, elle finit sa toile. Hop, elle la vend. Elle va tout vendre ici, parfait. Et après, bah écoute, petit entraînement matinal, hein. On va taper ? Allez, on va frapper, ça va nous faire du bien. Par contre, meuf, si tu veux réunir des informations dehors, change-toi, à chaque fois, tu dis que tu te l'écailles. C'est pas possible ! Ah, alors là, il est en train de faire son yoga, mais le linge est propre, normalement. Sec et propre. Allez, emmène-nous le linge. J'ai bien envie qu'il aille ici, s'entraîner avec sa chérie dans la même pièce. Leur pièce d'entraînement avec tous ses miroirs. Ça fait bizarre de la revoir avec les cheveux courts, comme ça. Ce carré-là. Mais bon, il fallait bien que ça change un peu, il fallait. Alors, pour l'instant, elle réunit des informations, ça a l'air de bien se passer. Et elle a pas trop froid, ça va ? C'est un cours qui augmente le charisme. Bon, écoutez, c'est pas plus mal, hein. Épreuve de débat. Éclaircissez votre voix, c'est l'heure de l'épreuve de débat. Et puis j'ai le chien de mes voisins qui hurle. Oui ! Eh ben, pourquoi pas aller à l'épreuve de débat dans la cour de l'UDB ? Ah ben, faut qu'on y aille alors ! Là, c'est quoi ces qualités médiocres ? Très bien, mais attends, moi, je veux qu'on y aille. Allez se déplacer, on y va toute seule, hein. On n'a pas vraiment réussi à avoir de nouveaux amis. Elle va y aller toute seule, elle va aller au truc de débat. Ça pourrait être pas mal. Mais ils vont partir, là, après à Soulagny, hein. Donc je vais aller à la salle commune de l'UDB encore une fois. Et j'espère... Regarde, bon, je croise les doigts pour que le truc de débat, il soit là-bas. Ce serait peut-être bien que nos parents, ils viennent nous voir. Ah, je sais pas. Elle leur a dit, attendez, je sais pas encore trop si je veux rentrer dans ce club ou pas, ou... Ne venez pas, genre. Elle veut être un peu à distance, quand même, de ses parents. Ok, l'épreuve de débat, c'est juste ici. On peut s'inscrire. Comment on fait ? Participer à l'épreuve de débat ? Bah, j'ai bien envie, en vrai. Bon, elle a que deux en recherche de débat. Alors, il y en a deux qui ont les mêmes cheveux. Très bien. Elle, elle est adulte, participante du débat. En étant adulte ? Ce serait bien qu'on fasse des présentations amicales un peu à tout le monde. Parce que les présentations amicales, ça nous augmente, vous savez... Oh, elle porte cette tenue ! Mais quelle horreur ! Mon Dieu ! Oui, je disais, les présentations amicales, ça augmente les manières. Oh, mais les manières, on est déjà full ! Mais elle est full de partout ! Ouah, complètement dingue ! Bon, les épreuves vont commencer comment ? Mettre la table. Elle, c'est la juge. On va faire une présentation amicale avec la juge. Je sais pas trop sur quoi on va débattre. Participer à l'épreuve. Mais ça, je l'ai mis, ça. Débattre d'un sujet. Ouh, l'enseignement supérieur vaut-il la peine ? Alors ça, c'est ce débat utilise la compétence recherche et débat. Mais ils recherchent tous rechercher débat. Ah, ça, faut avoir fait des recherches sur un thème avec la machine d'archivage. Oh, d'accord. Je pense que je vais dire... Les devoirs s'ertivent à quelque chose. Les piscines sont-elles mortelles ? Dangereuses par nature. Ah, bah, elle fait un débat, là ! C'est nous ? C'est Ambre ? Ok, Ambre, elle va débattre contre quoi ? Je sais même pas sur quel sujet on débat. Ok, c'est à nous de parler. Oh, l'autre, elle baille, genre. T'as pas intérêt à bailler, là, mauvaise que t'es ? Elle a l'air d'être plutôt confiante, quand même. Est-ce qu'on va gagner, vous pensez ? J'aimerais bien gagner. Je suis une compétitrice dans l'âme, moi. Et Ambre aussi. En tout cas, ça augmente la compétence recherche et débat, donc ça, c'est pas plus mal. Elle a gagné ! Non ! Ambre a gagné ! Ambre a gagné ! Plus 500 ! Attends, quand tu débattes, tu gagnes plus 500. Mais non ! Hors de 1, c'est trop cool. Adulte, maintenant, c'est vrai ! Ouh ! Ouh là, mais attends, adulte, il y a un petit souci technique, là. Il y a un truc qui va pas, là. Ok, d'accord ! Bon, et est-ce qu'on peut... Bah non, rentrer dans le club de débat, je sais pas. Se plaindre d'un professeur. Allez, on a gagné 500 avec le débat, c'est génial. Et là, c'est quoi ? Regarder le débat. Non, je pense qu'on va partir avec nos parents. Il est temps, c'est le grand moment. On va aller avec nos deux parents. Est-ce qu'on emmène notre chéri, aussi ? En vrai, on peut l'emmener. On peut l'emmener. Allez, on emmène notre chéri. On part tout le temps en vacances avec notre chéri, tu vois. Vraiment, elle le kiffe. Et elle veut à tout prix qu'il s'entende bien avec ses parents et tout. Donc, ils vont tous aller à Sulani, ensemble. Comme on ne peut pas prendre de vacances, on va aller à la plage. Et on va aller à cette plage-ci. Nous voici arrivés à Sulani. Et il fait beau. Oh, ça fait plaisir. Et là, regardez, c'était leur endroit où ils étaient. Ils ont conçu... Ils vont lui dire, on t'a conçu là-bas. Elle va dire, ah, dégueulasse, papa, maman. Oh, il y a un jet ski. Ce jet ski de qui ? On peut le voler, genre, conduire. Vas-y, 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 meuf. Attends, elle veut faire quoi ? Discuter avec Alexandre. Ah, ok, ok, bon, si tu veux. Je pense que c'est Héloïse qui va vouloir conduire le jet ski. Héloïse, vas-y, fonce ! Héloïse sur le jet ski ! Elles peuvent y aller à deux ou pas ? Non, je pense pas qu'elles puissent y aller à deux. Ouais, non, elles peuvent pas. Attendez, parce que Héloïse sur un jet ski, c'est incroyable ! Pour Mathieu, je pense qu'il va faire quoi, le petit Mathieu ? Il va se détendre. Voilà, voilà. Et elle, ce serait bien qu'elle fasse peut-être une sculpture de sable avec son chéri. Elle va construire... Ah, pourquoi elle peut pas construire avec Alexandre ? J'aimerais bien qu'elle construise un truc. Attendez, attendez, je veux pas rater Héloïse ! Comment elle se tient, Héloïse ? Non mais j'adore ! Regardez, Héloïse ! Elle a volé le jet ski de quelqu'un ! Non mais c'est génial. Vas-y, bah, promène-toi sur Aquazip. J'ai envie qu'on regarde un petit peu, Héloïse. Allez, on se promène sur Aquazip ! Wouh ! Wouh ! Ah ouais, dinguerie quand même. Oh ! À quel moment elle fait des mouvements comme ça ? Elle est tarée ! Bon par contre, les angles, ils sont... Waouh ! Les angles, ils sont un peu violents, hein. Attends, mais tu vas tuer quelqu'un, là ? Mais elle a pris le jet ski de qui, par contre ? Ou alors, c'est peut-être un jet ski disponible, hein. J'adore, c'est trop ça ! Waouh ! Elle est tarée ! Lui, il se détend. Il profite. J'espère qu'il va pas cramer. Et eux, ils parlent ensemble. Oh, ils sont trop choux ! Attendez, je crois qu'il y a eu un truc entre eux. Je veux voir ce que c'est. Ouvrir le profil. Sentiment d'Alexandre envers Ambre ! Coup de cœur ! Mais non, il y avait que Ambre qui avait ce sentiment-là, qui d'ailleurs est en train de... Bah, d'un peu s'éteindre. Mais lui, Alexandre, il vient d'avoir coup de cœur pour Ambre ! Oh, ils sont vraiment faits pour être ensemble, tous les deux. Oh là là, ils sont trop mignons ! Oh, par contre, elle a envie de faire pipi. Tire aux toilettes après, ma poupette. Lui, c'est la bronzette, là, tranquille. Il pourrait faire de la balançoire, après, avec sa chérie, j'aimerais bien. Et Louise, toujours en train de s'amuser, hein. Elle écrase les gens, il n'y a pas de problème. Ah ! Ah ! Bon, bah, il a disparu, le jet ski. Allez, Louise, retourne voir ton chéri, et j'aimerais bien, tous les deux... Elle traverse le truc ? Oui, bien sûr. J'aimerais bien que vous fassiez de la balançoire ! Oh, ils ont fait une sculpture comme ça, de vaches ! De plantes vaches, j'adore ! Allez, ils vont faire de la balançoire ! Oh là là, Louise et Mathieu ! Non, mais comme ils sont trop choux ! Ils sont encore jeunes, ils veulent profiter, bah oui ! Non, mais je fonds, sérieux, je fonds. Qu'est-ce que j'aime, ma famille. Ambre a appris qu'il était gourmand. Wep, on savait déjà ça. Régler, c'est différent. Mais quel différent ? Je vais faire ça, mais j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce que c'est, régler, c'est différent. Elle est fraîche, notre petite Ambre. Ça se passe bien ? Ça va ? Ok, il n'y a pas de différent. Ok, trop bien ! Ah, il y a un nouveau truc. Oh, ça a remonté le coup de cœur ! Et en plus, elle est en adoration. Waouh, ok. Là, c'est vraiment In Love de chez In Love. Échanger des anneaux. Attendez, attendez, est-ce qu'ils ne pourraient pas échanger des anneaux ici, à Sulani ? Là où ses parents se sont mariés. Ah, mais ils le font à distance ! Elle vient de lui donner un anneau, et lui, il veut bien lui en donner un ? Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir échangé les anneaux. Alexandre vient de s'engager pour la vie dans une relation amoureuse avec Ambre. Alors, de 1, c'est qui la meuf qui s'est mise devant lui ? Et de 2, je crois qu'ils sont... Attends, 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 attends. Ah, ils sont promis ! Ces Sims se sont promis de rester ensemble pour la vie. Oui, ils ne sont pas encore mariés, mais ils se sont promis. Tu peux faire ça quand tu es adolescent. Oh, mon Dieu ! C'est trop bien ! Ça se passe vraiment, vraiment bien, pour l'instant, avec Alexandre. Et je pense qu'Ambre va en profiter un maximum. Meuf, par contre, tu dégages, s'il te plaît, là. Sauveteur, on s'en fout. Quel est le chemin pour aller à la plage ? Ah, Mordery, on peut poser cette question-là ? Ouais, bah, je vais lui poser en mode, on est déjà à la plage. C'est quoi le chemin pour aller à la plage ? Tu veux pas te casser ? Ouais, tu veux pas partir, meuf ? Allez, va-t'en, madame. Oh, il nous fait un bisou sur la chou ! Mais non, trop pipou ! Il s'échange des photos. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Amour, flirt, offrir une rose, ouais. Oh, là, 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 là. Il s'embrasse de ouf. Oh, lui, il pensait, vous avez vu ? Vous avez vu que Mathieu, il était en train de penser à ce qui est en train de se faire entre sa fille et Alexandre ? Oh, là, là, JPP. Discuter des peurs, ça peut être pas mal. D'ailleurs, oui, est-ce qu'ils se sont pas un peu éloignés tous les deux ? Je pense pas quand même, non ? Ouvrir le profil. Ah, ils ont que ça, ouais, pour l'instant, en termes de sentiments. Mais bon, c'est parce qu'ils ont vieilli, ils se sont habitués l'un à l'autre, c'est pour ça. Offrir un soutien émotionnel ? Oh, oui, grave, vas-y, fais-le. Je suis totalement d'accord avec ça. Il lui chante une chanson ! Non, mais il est trop mignon ! Le retour à Soulani, là, ça leur réveille des choses, hein. Oh, là, 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 là. Oh, et il est parti où, Alexandre ? Il est où, Alex ? Oh, il est parti, il est rentré chez lui, Alex ! Bon, c'est parce qu'il était un peu tard. C'est pour ça, sûrement. On a un petit peu faim, on va aller manger un bout. Griller, brochette de poulet. Oh, ils se font un câlin, les bébous. Ils sont trop choués. Non ! J'adore mon couple. Ils sont en train de regarder leur fille faire un peu de cuisine, parce qu'ils ont faim. Coucou, la petite, je sais pas t'es qui. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Le mec de l'UDB, il nous a rejoint, genre. T'as rien à faire, là ? Allez, prenne une pension tous ensemble. Oh, Pierre Blum, notre père qui est mort. Enfin, le grand-père d'Ambre et le père d'Héloïse. Félicitations pour cette grosse promotion au travail. Oui, le fantôme de Pierre, bien sûr. Hop, je la fais s'asseoir à côté de ses parents. Elle avait envie d'être amicale avec sa fille, normalement. Tu pourrais être amicale, hein ? Exprimer ton admiration, normalement c'est amical. Et comme ça, ça fera un petit souhait à court terme. Ça a compté, oui ! Ma famille préférée. Bah écoutez, on va pas tarder à rentrer. Le soleil se couche. Eh oui, eh oui. Est-ce qu'on peut mettre ça dans nos poches ? Ouais, parfait. Allez, c'est le retour à la maison, les cocos. Puis on s'arrêtera là pour cet épisode, je pense. Parce que, ben, je vais jouer en off pour améliorer les compétences. Faire en sorte qu'elle avance dans son semestre. Et l'épisode prochain, ce sera l'anniversaire. Donc là, je vais jouer techniquement 4 jours en off. Je vais jouer jusqu'au jour de l'anniversaire. L'épisode 16, ce sera l'anniversaire d'Ambre qui deviendra jeune adulte. Et l'anniversaire de Louise. Qui va être... Oh non, je suis pas prête, mon talon. Bon, attendez, 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 attendez. Lui, par contre, il vieillit pas avant, Mathieu ? Mathieu, il vieillit dans 3 jours. Ah ok, non, donc je vais jouer 3 jours. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse l'anniversaire de Mathieu. Donc, Mathieu va devenir une personne âgée. Héloïse va devenir une personne âgée. Et Ambre, une jeune adulte. Waouh. Donc là, l'épisode prochain, le 16, ça va être le dernier où on va, je pense, habiter encore avec Mathieu et Héloïse. Parce que, l'épisode 17, je pense que j'aurai fini mon diplôme. Et ce sera genre la fin. Et on déménagera. Ah, je sais pas encore. Je suis pas prête mentalement à les quitter. On verra. Alors, Héloïse prend une douche. Mathieu s'endort. Et nous, toujours en maillot de bain, bien sûr, nous faisons la composition du morceau. Même si je sens que, bah, ça va être un peu compliqué. Vous m'avez dit que ça a bugué. Vous arriviez pas à composer des morceaux. Donc, j'espère qu'on y arrivera. Mais donc, on va se quitter sur cette image d'Ambre. Voilà, qui est encore adolescente. Puisque, à l'épisode prochain, elle passera jeune adulte. Oh my god, je sais pas si vous êtes prêts. Moi, je suis pas encore prête. Mais tout va bien se passer. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Parce que moi, j'ai adoré le tourner. C'est donc la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. A mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner en activant la cloche. Parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501